Je voudrais tout d'abord remercier le Président de la République, son excellence M. Makisal, de l'audience qu'il vient de nous accorder. Nous avons fait le point avec le Président de la République sur la situation politique et sécuritaire en Centrafrique, et surtout sur l'activité de la MINUSCA, tout à fait engagée à appuyer la mise en œuvre de l'accord politique de paix et de réconciliation qui a été signée le 6 février 2019. Dans le cadre du mandat de la MINUSCA, et au cœur du mandat de la MINUSCA, comme vous le savez, il y a la protection des populations civiles centrafricaines, il y a l'action d'appui que nous faisons pour aider à la restauration de l'autorité de l'État pour le territoire national, il y a également tout l'appui que la MINUSCA donne également à toutes les organisations humanitaires qui interviennent en Centrafrique pour aider à l'assumillement dans des conditions de sécurité et de sécurité de l'assistance humanitaire. Il y a la lutte, naturellement, contre l'impunité pour le respect des droits humains en Centrafrique, donc une mission très vaste. Nous avons un accord de paix, nous connaissons un certain nombre de progrès sur le terrain, malgré tout il y a encore beaucoup de contraintes. Malgré tout, les groupes armés, les 14 qui ont signé l'accord de paix, continuent à violer cet accord, continuent à exercer des exactions sur les populations civiles, continuent également à percevoir des taxes illégales et ils n'ont pas tous des désarmés, nous sommes dans un poste de désarmement et de démobilisation.